Du néolithique à nos jours, tout ce qu'il faut savoir sur ce site. A changé, hameau de la commune de Saint-Piat située à 2 km au sud de Matenon, le camp de César est un site impressionnant et mystérieux, fruit des hasards de la nature et du travail des hommes. Il s'agit en effet d'un éperon barré, c'est-à-dire d'un promontoire naturel d'une superficie de 5,5 hectares, s'avançant à la confluence de deux vallées, celle de l'Eure, qu'il domine intégralement, et celle d'un ruisseau, aujourd'hui asséché. Le camp de César de Changé, c'est un lieu de vie ou de défense caractéristique de la période celte. Il était souvent réalisé sur la base de protection naturelle et avec des transformations humaines, comme par exemple le croisement d'un fossé. C'est ce qu'on appelle en archéologie un opidum, c'est-à-dire un village fortifié en hauteur de l'époque celtique, avant l'arrivée des Romains. C'était un lieu qui était majoritairement près des routes commerciales faciles d'accès, ce qui est le cas à Saint-Piat avec la vallée de l'Eure. Et on peut supposer que ça abritait des habitats, peut-être du commerce, peut-être des militaires. Dans le cas de Saint-Piat, comme il n'y a pas eu de fouille sur le site, on peut juste en connaître la topographie avec son éperon barré, qui permettait de protéger l'accès sur la plaine, qui est le seul côté par lequel les ennemis, entre guillemets, pouvaient attaquer le camp. Les deux flancs naturels de l'éperon, des pentes abruptes longues de 320 mètres, sont reliés par un fossé extérieur et un rempart artificiel de 250 mètres de long et 7 mètres de haut, bâti avec la terre provenant du fossé. Si le hameau de Changé est célèbre depuis plusieurs siècles pour ses monuments mégalithiques, ceux-ci semblent avoir complètement accaparé l'attention des archéologues et des curieux, au détriment du camp de César, moins facilement identifiable sous l'épais massif boisé, qui le protège en même temps qu'il semble vouloir en conserver jalousement les secrets. Brièvement cité dans quelques ouvrages du XIXe, l'endroit n'y est décrit que très sommairement, au terme de nombreuses pages consacrées aux fameux mégalithes. Ce n'est qu'en mai 1914 que Léon Petit, président de la Société de Recherche Préhistorique de la région de Maintenon, commença en amateur à fouiller le site des mégalithes à leur propriété du duc de Noailles, demeurant au château de Maintenon. En même temps, d'autres fouilles effectuées à l'instigation de sociétés savantes sur le camp de César ont mis en évidence les preuves tangibles de la présence romaine, notamment de la peutrie, des fragments d'épais et des pièces de monnaie. Si ces trouvailles attestent de la présence romaine, elles ne disent rien de la véritable origine du lieu que certains, dès 1817, imaginent beaucoup plus ancienne. L'origine de ce site, on en parle dès le début du XIXe siècle avec les premiers antiquaires, c'est-à-dire les premiers archéologues, puisqu'à l'époque, les chercheurs s'occupaient d'antiquité, donc antiquaires, qui se basent dans un premier temps sur la tradition orale de ce que disaient les gens du pays, qu'ils appelaient camp romain ou camp de César. Néanmoins, les fouilles qui ont eu lieu au cours du XIXe siècle permettent de dater le camp de la période celtique et sans doute y a-t-il eu une activité antérieure, puisqu'on a retrouvé des siles extaillées qui situeraient donc l'activité bien antérieure avant les Celtes, peut-être la période néolithique. Les chercheurs de l'époque eurent l'intuition que ce site était trop important pour n'avoir été utilisé que par l'armée romaine. En fait, ce fut pour marquer sa présence que celle-ci choisit de s'installer sur ce site imposant et déjà existant. L'idée qui est confirmée à partir du début du XXe siècle est complètement confirmée en 1928 par Eugène Lecoeur, qui travaillait avec Léon Petit, qui lui dit que ce n'est pas du tout un camp romain, c'est un camp qui a été réutilisé par l'armée romaine, mais c'est un camp néolithique qui servait d'habitat aux habitants qui ont construit les mégalithes en contrebas. Entre les deux guerres, M. Jusselin, archiviste à Chartres, acquiert une partie des parcelles disponibles. Il en fera donc à la Sahel, la société archéologique d'Eure-et-Loire, dont il a été président. L'opidum du camp de César de Changer à Saint-Pierre est connu depuis toujours, mais principalement depuis le XIXe siècle. Des archéologues de l'époque l'ont remis au bout du jour. Alors je n'ai pas vraiment fouillé sur ce site, j'ai simplement dans les années 80 fait un relevé topographique à la fois du fossé et du rempart du camp de César. Pour cela, nous avions dégagé de façon une tranchée végétale pour enlever la végétation et faire cette coupe pour connaître la profondeur réelle du fossé et la hauteur réelle du rempart. Aujourd'hui, ce lieu préservé est placé sous la responsabilité du CAEL, le comité archéologique d'Eure-et-Loire et de l'association Valorisation du patrimoine Saint-Piat-Mais-Voisins. En plus de poursuivre les recherches et de veiller à son entretien, les bénévoles de ces associations ont à cœur de faire partager leur passion. Alors le rôle de l'association, d'une manière générale, c'est de recenser le patrimoine local ou naturel ou humain ou architectural et dans le cadre du camp de César, c'est une pépite locale que l'on met en valeur avec nos moyens. Il y a deux ans, on a réalisé un sentier balisé qu'on parcourt à environ 300 mètres et on arrive au pied du rempart, on escalade entre guillemets ce rempart et on arrive au centre de ce rempart où une partie déboisée, où la végétation a été retirée, où on se rend compte de la dimension de ce rempart avec 7 mètres de fossé et 6 mètres de remblée, donc 13 mètres à escalader pour les éventuels assaillants. Il faudra attendre près de 200 ans pour tenter d'en savoir un peu plus grâce à l'avènement du LIDAR, la télédétection par laser qui n'emploie ni les ondes radio comme le radar ni les ondes sonores comme le sonar mais la lumière générée par un laser arrimée à un drone. Un LIDAR, c'est un capteur géophysique. C'est comme un scanner qui émet des ondes lumineuses qui vont être projetées sous forme d'impulsions vers le sol. Le capteur qui est sous le drone va donc émettre ces impulsions et à chaque fois qu'il rencontre un obstacle, le rayon remonte et est mesuré dans le capteur. Donc on va avoir les points des arbres, des branches, des maisons éventuelles et en dernier lieu, le point du sol qui va être enregistré en retour. Alors vous savez tous, le plan de César est immense, il fait plus de 5 hectares et donc là, nous souhaitions faire un relevé topographique du site. Les méthodes traditionnelles avec un géomètre, c'était quasiment mission impossible qui sont tenues de la surface, de l'environnement boisé et du coût. Et depuis que nous avons vu apparaître cette technique par lidar sous drone, pour nous, c'était la solution idéale pour faire avancer nos connaissances. Donc les lidars sont connus depuis longtemps et sont généralement embarqués sous un avion ou un hélicoptère. Et c'est très récemment que les lidars ont été miniaturisés pour arriver jusqu'à 2 kg qui est emportable sous un drone. Le grand avantage, c'est de pouvoir faire des petites surfaces, de vraiment être adapté au site. On peut voler plus bas, moins vite et avoir une plus grande précision, d'écrire un site plus précisément qu'en avion. C'est ainsi qu'en décembre 2017, Isabelle Heitz, fondatrice de la société AirDéco Drone, réalisa un plan topographique des lieux à l'aide d'un drone quadricoptère transportant un lidar mapper. Cette méthode non intrusive, d'une grande précision et d'un coût raisonnable, allait enfin permettre d'avoir une vision plus précise et plus juste du lieu. Pour être le moins gêné possible par la végétation, composée notamment d'acacias, de noisetiers et de buis, c'est en hiver qu'eut lieu cette délicate opération. Alors, le camp de César a une surface de 5,5 hectares. Nous avons couvert 10 hectares pour avoir des éléments de contexte plus larges. Nous avons fait 6 vols à une altitude de 50 mètres par rapport au sol. La vitesse était de 4 mètres secondes et les lignes de vol se recouvraient de 50% pour avoir la meilleure précision. On a fait les vols sur l'équivalent d'une grande journée de terrain et on récupère donc un nuage de points avec tous ces points cotés que l'on va traiter, ce qu'on appelle le post-traitement. Donc, à partir du nuage de points, on va obtenir un modèle numérique de terrain, c'est-à-dire qu'on va enlever tous les obstacles pour ne garder plus que le sol. Donc, du MNT qui est un objet 2D fait de points, un côté, on va ensuite modéliser et avoir un objet en 3 dimensions. Ce qui était très intéressant, c'est qu'on a obtenu un plan topographique qui était l'objet de la mission au départ, qui a permis d'écrire des éléments morphologiques qu'on connaissait comme le rempart, le fossé, les côtés. Alors, c'est vrai que pour des archéologues, de connaître la totalité du site, c'est très important. Principalement, les renseignements majeurs ont été d'abord une meilleure lecture du site, à savoir, d'abord, la première découverte, c'est de voir que ce rempart et ce fossé étaient un peu curvilignes et non pas rectilignes comme on pouvait le penser au départ, puisqu'on ne pouvait pas le liser mal compte tenu de la végétation. Ensuite, nous avons découvert à l'intérieur du site des structures qui semblent plus récentes mais qui ne sont pas inintéressantes. Mais qu'en plus, on a découvert des artefacts historiques ou archéologiques qui relancent tout l'intérêt sur le site d'en connaître l'origine et la nature. Une découverte assez intéressante, c'était l'entrée proprement dite du camp de César qui était sur un des côtés, sur le côté ouest du site, entre la vallée de l'Eure et la vallée Sèche. Donc, c'est l'entrée marquée par deux murets parallèles en rentrant, comme on dit, une entrée rentrante. Des terrasses, des traces de bâtis, toutes sortes de choses que l'on n'imaginait pas et que l'on ne voyait pas sur le terrain. Donc, ça, plus avoir la vue globale d'un site dans son ensemble, c'est vraiment très intéressant. Alors, ce que nous apporte le LIDAR, c'est une foule d'informations. Donc, on voit apparaître des murets dont on ignorait complètement l'existence. On voit apparaître des terrasses sur différents niveaux. On voit apparaître, donc, des nouvelles défenses qui étaient insoupçonnées. Donc, autant d'éléments qui aiguisent notre curiosité et qu'il va falloir déchiffrer pour trouver les fonctionnalités exactes du camp sur ces différentes périodes d'activité. Je trouve un peu dommage qu'on ait l'aspect physique du camp mais pas la vie qu'il y a eu sur le camp parce que tout est sous la terre et que, comme le disait Marcel Couturier qui a fouillé le site de 1947 à 1960, un petit sondage permettrait peut-être de retrouver les trous de poteaux qui ont servi à monter les huttes et l'étude du rectangle en surélévation, c'était peut-être une mode féodale, mais peut-être une mode féodale bâtie sur un édifice antérieur, lequel on ne sait pas. L'avenir, ce serait effectivement de réaliser des vraies fouilles, mais en attendant, de faire une vraie valorisation originale, touristique, pédagogique pour faire une lecture historique de ce patrimoine ancien, assez rare. Et c'est vrai que le camp de César, comme il est aujourd'hui, il n'a quasiment jamais été perturbé et comme on dit, il est dans son jus. Grâce à la technique du lidar, le camp de César a commencé à dévoiler une partie de son histoire et de son mystère. Mais de véritables fouilles restent à organiser pour que les archéologues d'aujourd'hui découvrent le fin mot de l'histoire. Le camp de César mérite l'intérêt que lui porte la communauté scientifique, mais aussi l'ensemble des curieux marcheurs, touristes, archéologues amateurs qui, grâce aux associations locales et aux bénévoles passionnés, peuvent découvrir sur place l'histoire de cette véritable et précieuse pépite du patrimoine archéologique d'Or et Loire. Sous-titrage Société Radio-Canada Le camp de César mérite